Jean-Louis, Kimi Raikkonen a signé le meilleur temps absolu des essais, que ce soit à Gérez ou à Barcelone. Là, on va arriver au Grand Prix d'Australie. Alors, est-ce qu'il peut nous réserver des surprises ? Est-ce que les leaders vont rester leaders ? Écoutez, Géraldine, d'abord, les leaders vont rester les leaders ? Oui. Oui, parce que de toute façon, que ce soit Red Bull, Renault, McLaren, Mercedes et peut-être même Mercedes, on a toujours dans ce groupe les meilleurs pilotes et les meilleures voitures. Je ne compte pas Ferrari, mais on ne peut pas négliger Ferrari, parce que c'est une équipe douée de fortes capacités de réaction. Donc, si ça ne va pas au début, ils vont quand même revenir à la surface. Et puis, j'ajoute, vous avez parlé de Raikkonen à Barcelone, formidable, j'ajoute que Lotus-Renault peut revenir dans le peloton de tête. Mais, ce qu'on va voir plus tôt, c'est un resserrement général des performances, parce que, eh bien, on a vu que les équipes, avec chacune de leurs petits problèmes, un petit habilité chez Red Bull-Renault, chez Mercedes, on comptait plus que ça sur le soufflage. Enfin, il y en a moins, beaucoup moins de soufflage maintenant, mais on comptait encore un peu dessus, ça va être difficile. Et puis, il y a McLaren, qui reste toujours McLaren, un fort équipe, toujours au plus haut niveau. Je crois que ça, ça va resserrer, donc, les performances. Je crois également que ce resserrement des performances va rendre la vie plus difficile à tous ceux qui font des stratégies, parce que, je le répète, il n'y a plus de stratégie idéale. Il y a simplement que, si l'on perd un dixième dans un changement de pneu, eh bien, la course peut basculer. Et donc, c'est ça qui va être, à mon avis, intéressant dans cette saison 2012. Alors, Jean-Louis, y a-t-il des nouveautés cette année qui vont s'appliquer à la saison de Formule 1 ? Oui, il y a des nouveautés. Sur le plan sportif, par exemple, pour faciliter la vie des pilotes, eh bien, ils auront à disposition leurs onze trains de pneus. Et non plus, comme c'était avant, limités au vendredi matin, au vendredi après-midi et au samedi. Ça, c'est déjà la première chose. Si la course est humide et les essais sont humides, ils auront peut-être un train de pneus plus ou intermédiaire de plus. Il y a aussi l'alignement derrière la voiture de sécurité. Au bout de deux tours, ceux qui ont un tour de retard pourront reprendre leur place dans le peloton, à la queue le leu, naturellement. Sur le plan technique, on a vu, les échappements sont maintenant contingentés. On a vu que les cockpits étaient renforcés. La flexibilité des ailerons était maintenant renforcée également. Le nez, on va en parler, bien entendu, puisque le bec de canard, maintenant, est généralisé, sauf pour McLaren, par exemple, qui a choisi une autre solution. Donc, voilà, il y a plein de changements sympas et qui peuvent apporter, eh bien, quelques modifications à l'aspect des courses. Jean-Louis, finalement, cette course est-elle importante ou est-ce que c'est plutôt une répétition générale avant les prochains Grands Prix ? Je vais d'abord vous répondre non, parce que ce n'est pas une course très importante, parce que le circuit n'est pas significatif. Comme la plupart des pilotes le disent, on va surtout attendre la Malaisie, où là, on verra des choses. Mais oui, elle est importante, un, pour le moral des troupes, parce qu'on va quand même voir les meilleures voitures, elles resteront les meilleures voitures, quoi qu'il advienne. Et puis, quand même, c'est le début de la saison, c'est le grand tralala, le paddock s'anime, voilà, toute la famille se retrouve. Il y a les nouveaux, il y a les anciens, tout le monde se regarde un petit peu, non pas en chaîne de faïence, mais regarde l'autre avec curiosité. Donc, tout ça, c'est très amusant. C'est le début de la saison et ça, on ne peut pas le changer. 2012, est-ce que ça va être une grande année ? Moi, je pense. Mais le début est là, il vient là, et c'est ce qui fait le charme de Melbourne. Jean-Louis, pour finir, un dernier petit mot sur l'ambiance et sur le tracé de Melbourne. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots ? Eh bien, le tracé en lui-même n'est pas vraiment significatif. Pas de grandes courbes, des freinages un peu difficiles, mais un circuit qui ne présente pas vraiment grand intérêt. Je dirais que pour un circuit en ville, ce n'est pas Monaco ni Singapour. Bon, en revanche, je le répète, c'est la première course de la saison. Mais il y avait une ambiance en Australie qu'il n'y a plus tout à fait maintenant. Je le regrette profondément. C'est sans doute l'ampleur de l'événement maintenant, et puis cette période moderne dans laquelle nous vivons. L'aspect sécurité retient maintenant beaucoup de place en Australie, alors que c'était un Grand Prix très décontracté, très amusant, où on faisait la fête, l'ambiance était dans la ville. Là, maintenant, on sent que partout, il y a la police, il y a les milices privées, il y a tout ça. Et naturellement, ça n'aide pas cette place de Melbourne qu'on aimait beaucoup et qui est maintenant moins amusante. Jean-Louis, est-ce que vous avez un conseil pour aider nos internautes à suivre au mieux la saison de Formule 1 ? Eh bien, je vais vous donner le premier conseil. Déjà, c'est prendre le fameux guide Autoplus, complet, tout petit. Comme ça, vous le mettez près de votre télévision et vous l'avez toute l'année. Et puis, je pense aussi à nos amis non-voyants ou malvoyants. On a fait cette année un guide absolument formidable avec Handicap Zéro, le guide Autoplus traduit en braille, naturellement, et le plan de tous les circuits en relief, pour qu'ils suivent avec le bout des doigts, naturellement, le tracé de la piste. Cela, grâce à Total, grâce à Romain Grosjean, qui est le parrain de cette opération, comme moi, on est deux. Et je pense que nos amis malvoyants et non-voyants, qui sont des vrais fans de Formule 1, pourront suivre les Grands Prix comme ils le souhaitent. On le tire à 5000 exemplaires, pour vous dire qu'on a des fans dans ce domaine-là. Et bien, je leur souhaite à tous, et à vous tous, internautes, une bonne saison 2012.